Musique Bonjour Sophie Leménestrelle. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, on parle d'une pomme de terre qui n'existait pas moi quand j'étais petite. C'est la pomme de terre grenaille. Alors d'où vient-elle ? Oui en fait on redécouvre les qualités et les saveurs de cette petite pomme de terre au léger goût sucré. Alors la grenaille c'est pas vraiment une variété mais c'est un calibre. Avant on consommait plutôt des grosses pommes de terre alors qu'aujourd'hui comme on les consomme très souvent même avec la peau, on consomme des petites pommes de terre et la grenaille c'est une pomme de terre qui ne dépasse pas 35 mm. Et alors du coup est-ce qu'il y a des variétés de petites pommes de terre qui sont meilleures que d'autres ? Absolument, il faut choisir une variété avec une chair ferme et fondante comme par exemple la charlotte, la rate, avec la fine rate du touquet avec lequel Joël Robuchon, le fameux chef, fait sa purée de pommes de terre. Il l'a fait à partir de rates. Ou encore la bonne note spécifique à l'île de Loire-Moutier, dorée comme un fruit d'été. Il y a l'île dorée aussi qui a sa pomme de terre ? Absolument parce qu'elle a un climat particulièrement doux qui est balayé par le norois. La pomme de terre qui y pousse, qui a une AOC depuis 1998, est reconnaissable à sa légère saveur sucrée, son parfum d'océan et sa chair ferme et fondante. Bonjour monsieur le maraîcher. Bonjour chère dame. Parlez-nous de la grenaille, quelles sont les meilleures variétés ? La meilleure c'est quand même celle de Noire-Moutier, où vous avez l'île dorée aussi. L'inconvénient c'est le prix. C'est quand même une pomme de terre qui n'est pas donnée. Parce qu'elle est plus rare ? Déjà, petite production c'est vrai, mais au niveau goostatif, elle est imbattable. Et alors comment on les consomme ces petites pommes de terre du coup ? Il faut les consommer soit à la vapeur, avec après un petit peu de beurre demi-sel, ou alors vous les mettez dans un plat au four avec un filet d'huile d'olive, un peu de thym et de la fleur de sel. Vous les faites cuire un petit quart d'heure, 20 minutes et vous les servez telles quelles. Ou alors vous pouvez bien sûr les accommoder avec tous les légumes primeurs du printemps, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Quand vous faites une cocotte de légumes avec des carottes, des pois gourmands, des petits pois, enfin tout ce que vous allez trouver de sympathique sur l'étale de votre maraîcher, vous rajoutez quelques petites pommes de terre, comme une rade du touquet, ou alors une petite pomme de terre de l'île dorée, vous allez voir c'est absolument délicieux. Conseil qu'on retrouve sur votre site www.terroarddechef.com Merci beaucoup Sophie Lemelestrelle, à bientôt ! A la semaine prochaine Christelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada